Je peux revenir à ça quand je parle de la combodisation. Dans la combodisation, c'est développé en sept points. Et d'ailleurs, tout notre programme est résumé à travers ces sept points-là. En fait, la combodisation, vous voyez le balai, en réalité, qu'est-ce qu'on fait d'un balai ? D'un balai, c'est un nettoyage. C'est la propreté. Le Congo, plutôt, est devenu très, très sale. Oui, donc je disais que la combodisation, en fin de compte, c'est un concept purement congolais et panafricain, puisque ça nous concerne tous. En fait, ce que je viens de vous expliquer, nous avons été, depuis que nous sommes nés, été indépendants du Congo. Un certain 1er juillet 1885, comme État. On existait déjà avant, mais je parle en termes d'État, qui est reconnu mondialement, c'est un acquis. On a 2 345 410 km², c'est un acquis. On a une population qui est dedans, c'est un acquis. Mais le problème qui se pose, comme je le dis, c'est l'espace de la gestion du pouvoir. OK ? Et donc, nous, nous disons, le premier point de la combodisation, c'est une prise de conscience. Il faut un nettoyage personnel. Je dois me nettoyer, vous devez vous nettoyer, nous devons nous nettoyer. Il faut qu'on l'accepte, parce que le Congolais lui-même est devenu prédateur. Regardez dans notre façon de nous comporter, nous tous, on ne peut pas s'entraider naturellement. J'étais parti quelque part, je ne cite pas le quartier, et ce jour-là, je conduisais toute seule. Les jeunes m'ont conduit vers un guet-apens. Et je me suis retrouvé dans une situation, oui, je ne savais plus sortir de là. Alors, ils m'ont aidé. Et avant de m'aider, ils m'ont demandé de payer d'abord. Et j'avais tellement peur. Bon, je les ai payés, puis ils m'ont poussé. Alors, regardez cet état d'esprit-là. Ce sont nos enfants. Une maman, comment vous pouvez la traiter ainsi ? Donc, bref, juste un exemple pour vous montrer que le premier point, c'est le nettoyage personnel. Le deuxième point, tu as commencé à faire ton nettoyage personnel, tu dois commencer à aller conscientiser, sensibiliser l'autre Congolais. Et lui dire que nous devons absolument changer. Nous devons avoir, nous recherchons ce nouveau code génétique, donc nous devons reformater notre façon de voir les choses. Le troisième point, c'est l'unité dans la diversité. Nous sommes tout un peuple, chaque Congolais représente une tige, comme on est là. Il y en a qui sont fines, il y en a qui sont épaisses. Mais si nous ne sommes pas une force qui est le quatrième point, parce qu'en étant ensemble, nous formons une force. C'est l'unité dans la diversité. Si on prend une seule tige, regarde, même à moi seul, je peux briser cette tige-là. Donc, on peut briser facilement un Congolais, comme on a brisé Lumumba et tant d'autres. On en a brisé plusieurs comme ça. Ce sont des gens qui ont été brisés et le Congolais n'a rien fait, parce que nous n'étions pas une force, nous n'étions pas unis. Avec ces combos, nous devenons une force. Donc, les quatre premiers... Je vais juste chuter. Donc, les quatre premiers points parlent de l'homme congolais. Et donc, pour vous démontrer que dans notre programme de gouvernance, dans ce nouveau contrat social que je propose au peuple congolais, je remets le Congolais au centre. Vous comprenez ? Et les deux, les cinquièmes et sixièmes points parlent de l'État. Donc, la bonne gouvernance, les nettoyages de l'État. Et le dernier point nous conduit justement à donner naissance à une nouvelle République. Pourquoi ? Parce qu'il y aura eu la différence que vous m'avez posée comme question tout à l'heure. Pourquoi les autres républiques... Pourquoi je ne veux pas me reposer sur les autres républiques ? Parce que là, cette fois-ci, ce sera une réussite. Puisque le Congolais sera renouvelé dans sa façon de réfléchir. Donc, du coup, lorsqu'il y aura une nouvelle République, il sera mieux conduire cette République-là parce qu'il aura de la maturité pour le faire. J'ai une petite question, quand même. Merci. 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 Merci.